Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Si je vous dis nopathie, vous me répondez ? Euh... nopathie... nopathie... C'est quelqu'un qui est malade au contact des arbres ? Ça a un lien avec l'eau ? Ah oui, 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 je sais, je sais, je sais. C'est le mal des navires. Oui, c'est ça. La nopathie, c'est le mal de mer. Il entraîne des migraines, des somnolences, mais surtout des vomissements. Mais c'est dégueulasse ! Imaginez, vous êtes sur un bateau, vous allez sur le pont pour vomir, et là, pas de bol, vous passez par-dessus bord et vous finissez à l'eau. C'est le drame. Pourquoi je vous dis ça ? Eh bien parce que c'est un texte d'Eveline Samama, publié dans un recueil paru aux éditions L'Armatan, et qui s'appelle Conquistador, Négrillet et Inquisiteur. Donc voilà, ça c'est le livre. Vous remarquez les petits post-it, ça c'est parce que je l'ai lu et j'ai pris des notes. Ne vous fiez pas à la couverture bleue et à la mise en page brute. Sous ces airs austères, le livre rassemble en quatre parties des textes d'universitaires et de chercheurs, qui sont, ma foi, très intéressants. La plupart sont écrits en français et vulgarisent vraiment le sujet qu'ils traitent. D'autres sont beaucoup plus difficiles d'accès, et certains ne sont carrément pas traduits. Alors là, c'est un peu plus compliqué. Dans l'ensemble, ça se lit comme des petites histoires et on apprend plein de choses. L'article sur Juan Tirado, par exemple, est très intéressant. Patrick Sesbre dresse le portrait d'un soldat de Cortès devenu son pire ennemi. On découvre aussi, grâce à Karine Lefebvre, comment les Conquistadors se sont emparés des terres des locaux pour devenir des propriétaires fonciers terriens très 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 riches. Il y a aussi un texte de Sylvie Pepperstrat qui compare les différentes descriptions faites par les Conquistadors des prêtres aztèques. Alors en gros, ils avaient les cheveux longs, sales et noirs. Bon, ça c'est le trait commun qui ressort. Par contre, sur les habits, ils n'étaient pas du tout d'accord. Moi je dis, ils étaient habillés en blanc. Ah non, 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 non. Ils étaient habillés en noir. Bref, sur 400 pages, ce livre fourmille de détails inédits sur la conquête et le Mexique. Alors si vous ne savez pas quoi lire justement en 2019 à l'approche des 500 ans de la conquête du Mexique, et bien c'est l'idéal. Je vous mets toutes les infos dans la description de la vidéo, le nom du livre, etc. Merci à tous en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, d'être restés. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la liker. Et moi je vous souhaite une bonne année. Et pareil, petit truc, si vous ne savez pas quoi faire, si vous avez envie de partir au Mexique et que vous voulez savoir comment voyager là-bas ou partager vos expériences, allez sur Facebook, on a un groupe qui s'appelle Bon plan pour voyager au Mexique. Et donc on est une petite communauté de gens qui aiment beaucoup le Mexique et on discute de voyages. Donc n'hésitez pas, rejoignez-nous. Salut !